Nous sommes en direct avec Anissa, notre envoyée spéciale pour couvrir la situation en Russie. Anissa est-ce que tu me captes ? Oui Chama je te reçois 5 sur 5. Ma chère Anissa, avec ton président Eboun qui a fait son escapade russe, tu es devenue notre bouée de sauvetage pour tout savoir sur ce qui se trame là-bas. Mais avant de plonger dans les eaux troubles de la Russie, parlons d'abord de l'Algérie et les répercussions de cette guerre interne russe. Justement Chama, on a l'Algérie qui se débat comme une crevette dans l'eau et elle décide d'appeler à l'aide la Russie, qui elle-même est en train de barboter dans des ennuis jusqu'au cou. C'est comme si deux poissons pris dans le même filet essayaient de se donner des cours de natation. Pour la guerre en Russie, dans une vidéo diffusée sur Telegram, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigozhin, a déclaré qu'il se trouvait samedi matin au quartier général de l'armée russe à Rostov, une ville centrale clé dans l'assaut russe contre l'Ukraine. Il a revendiqué la prise de contrôle de sites militaires, y compris un aérodrome. Il a également affirmé que les sites militaires de Rostov étaient sous contrôle tout en étant accompagnés d'hommes en uniforme. 1, 2, 3 Nous étions avec Anissa, notre envoyée spéciale pour couvrir la situation en Russie. À la prochaine!